Musique Donc, je vous présente Camille Laurence Bonjour Qui est là Qui vient de publier un livre Qui s'appelle, qui a un très beau titre Qui s'appelle Encore et jamais Et Tiffen Samoyau Qui vient aussi de publier un livre Qui a un très beau titre aussi, je dois dire Tout aussi inquiétant, mais d'une autre façon Qui s'appelle Bête de Cirque Donc, moi qui ne suis pas critique littéraire Et qui suis incapable de parler de leur livre Le mieux que je puisse faire Pour en parler C'est d'en lire des petits morceaux Aujourd'hui Quand quelqu'un s'en fout Dit une chose et son contraire dans la même phrase Tente de me persuader que j'ai mal compris Que ce n'est pas ce qu'on voulait dire C'est comme si j'étais rouée de coups Je ne supporte pas Je ne supporte pas Quand quelqu'un s'apprête à dire quelque chose Puis s'interrompt Puis dit Ce n'est rien, je préfère ne rien dire Je ne supporte pas Quand quelqu'un me dit quelque chose de blessant Et le retire ensuite En posant du bout des lèvres Que ce n'est pas du tout ça Que ça n'a pas d'importance Je ne supporte pas Quand on traite la langue Comme une vieille chaussette Je suis confondue avec la langue Je crois à ce que je dis Je fais l'effort de trouver le mot juste J'essaie d'être précise Sinon je ne dis rien En même temps Je suis faite des mots des autres Des phrases que l'on m'adresse Ou par lesquelles on me caractérise C'est ma matière Le bois dont je suis faite Mais comme ces phrases sont parfois confuses Et pas bien essentielles Elles rendent mon corps vague Presque liquide Là J'ai deux solutions Soit je me mets en colère Pour me solidifier Soit je me mets à pleurer C'est un peu déstabilisant Pour mes interlocuteurs Ce ne sont que des mots Me disent-ils Ce n'est rien du tout Les mots Ce n'est pas comme les actes Pour moi si Le vrai et le faux Le juste et l'injuste Ce sont des actes Qui ne peuvent advenir Que dans les mots Une phrase violente et vraie Me durcit au contraire Empile des briques Et me donne une assise Comme dans un jeu Où les briques se défont A toute vitesse Dans un ordre aléatoire Mais qui reste géométrique Cette stabilité soudaine Ne dure pas Un passage plus loin Qui fait comprendre le titre Bête du cirque C'est censé être un livre sur la honte C'est censé être un essai J'avais quelques années Six ans Sept tout au plus J'étais à l'école élémentaire Un cirque était entourné Dans la petite ville où je vivais Je suis allée visiter La ménagerie avec mon père J'avais plus d'admiration Que de pitié À cet âge Pour les animaux en cage Les éléphants surtout Avec leur peau Qui découvre tant de paysages Ils paraissaient si placides Sur la place Où ils avaient été conduits À la représentation du soir Nous étions là Toute la petite ville était là Le spectacle était en partie Subventionné par le supermarché Casino Qui offrait un caddie Plein de victuailles À l'enfant Qui serait capable De répondre correctement Aux questions posées par le clown Qui veut venir sur la piste A demandé monsieur Loyal Moi, moi, moi Des bras se sont levés Le mien semble-t-il Plus haut que les autres Puisque j'ai été choisie Avec quelques-uns Aussitôt Mes joues ont rougi Et ma tête a tremblé Les yeux se sont braqués Sur le singe J'ai répondu aux questions Mécaniquement Je m'apprêtais à gagner Quand, soudain J'ai été prise de panique À l'idée de savoir Je refusais d'être savante Et en un instant Je me suis révoltée J'ai répondu à côté Mais il en aurait fallu plus Pour ne pas gagner Je n'étais plus savante Mais toujours singe Je suis repartie En poussant l'énorme caddie Plein de conserves Et de saucisses Gracieusement offertes Par le supermarché Sous les applaudissements De tous Et avec le sentiment Que tous me méprisaient La honte s'était installée Le lendemain On arrêtait ma mère Dans la rue Vous n'aurez pas besoin De faire les couches Avant mon temps Lui disait-on En ricanant Vous en avez de la chance D'avoir une petite fille Qui sait si bien compter Lui disait-on En ricanant Et comme moi Elle avait envie De se cacher Il faut toujours Que tu te fasses remarquer Me dit ma mère Ce n'était pas un compliment Lorsque cette scène M'était revenue en mémoire Je savais que même Si elle ne figurerait pas Comme telle dans mon livre Je tenais un point de départ Le singe savant La bête de cirque Était un devenir possible De chacun Ce n'était pas la condition De quelques animaux Rares ou féroces Mais la puissance de soi Sous le regard d'un autre Ce n'était jamais Un devenir souhaité On ne voulait pas Siamment pousser La distinction jusque là Jusqu'au point Où elle était exhibée Et exploitée On ne voulait pas Être si différent Que l'on nous donne En spectacle Et pourtant Il arrivait souvent Que les parents Insinuent la honte Dans leurs enfants La honte provient De la distinction Il arrive que Plus on cherche A se distinguer des autres Plus on a honte De ne pas leur ressembler De ne pas être assise Au milieu d'eux L'opération L'opération n'est pas Toujours volontaire Des traits distinctifs Une difformité Ou une extrême perfection Différencie malgré soi Mais elle peut l'être aussi Mais elle peut l'être aussi Dans l'adoption d'un style Dans la poursuite D'un but Qui vous arrache À votre condition À votre région À votre milieu Dans la vitesse Que l'on met à répondre Ou à se précipiter devant Est-ce que c'est pour cette raison Que Quand j'ai rencontré Tiffany Samoyau En 2007 Et que moi Je venais de sortir Un livre Qui s'appelait Le marché des amants Et où j'étais particulièrement Miprisée par la presse Elle est venue vers moi En me disant Qu'elle était solidaire Je ne sais pas En tout cas Donc J'ai connu Tiffany À cette occasion-là Je la connaissais de réputation Je savais qu'elle était Professeure de lettres J'ai appris qu'elle avait été Professeure À 32 ans Ce qui est super rare C'était déjà Plus jeune professeure Dans son domaine Je ne sais quoi Non pas tout à fait Mais enfin bon En tout cas Après ça J'ai eu l'occasion D'entendre quelqu'un Lui demander Au cours d'un dîner Mais c'est qui ton patron ? Elle a dit C'est moi Voilà Mais enfin Elle avait quand même À écrire Elle avait quand même À écrire Et donc là Elle ne pouvait pas Elle savait très bien Que là Il ne suffisait pas Évidemment D'être ni la plus jeune Ni celle qui savait Et que C'était une autre question Donc je pense On en parlera peut-être Tout à l'heure Et il y a une chose Qui a été très importante Un jour Pour moi Que Tiffany a dite Quand on m'embêtait Sur les histoires De réel De fiction Et autres Tiffany a dit Une chose Très simple Elle a dit Il ne faut pas Avoir peur Du réel Et des rapports Entre le réel Et la littérature Puisque la littérature C'est ça Ce sont Ses rapports Tu avais dit Un truc comme ça Tu t'en souviens Voilà Et ça avait été Très important Je voulais dire aussi Que Enfin en tout cas moi Je ne sais pas pour vous Mais une espèce D'instinct naturel Fait qu'un autre écrivain On en est jaloux Par définition Puisque On est forcément Chacun Le seul écrivain À l'étranger Il y a le droit Il y a le droit D'en voir Mais en France Et dans sa langue Il n'y en a qu'un Naturellement Et donc On est jaloux Et pourtant Quand on lit Un livre D'un écrivain Et qu'on aime ce livre C'est une joie C'est une très grande joie De se rendre compte Que la jalousie A été vaincue Donc le livre De Camille Laurence Il s'appelle Encore et jamais Après c'est vous qui parlez Parce que ça Ça va être beaucoup plus compliqué Pour moi Encore et jamais C'est aussi Être censé être un essai Et c'est censé être un essai Et c'est d'ailleurs le cas Sur la répétition La question de la répétition Je sais A priori Ça ne nous intéresse pas Oui mais enfin Je peux dire Un essai sur la répétition Bon D'ailleurs je ne suis pas sûre Que ça m'intéressait Tant que ça de le faire Parce que ce qu'elle dit Je le dis beaucoup C'est qu'elle avait décidé De le faire Parce qu'elle savait Qu'elle allait le faire Mais que Bon Ça traînait Elle ne le faisait pas Ça m'ennuyait J'ai bien compris Dans la vie quotidienne Je ne cesse de refaire Les mêmes gestes De retrouver Les mêmes circonstances Je me lève Je me douche Je me brosse les dents Je bois Je mange Je lis mon courrier Je téléphone Mais de ces réitérations Je ne remarque bien la trace Elle ne marque pas ma journée Elle passe comme les nuages Et comme eux reviennent Ce que je note En revanche Et comment faire autrement Quand le béton Prend Dans ma poitrine Quand je ne peux supporter Le bloc de marbre Qu'en restant dessous Immobile Ce que je reconnais Tous les jours C'est l'angoisse L'angoisse Est ce qui se répète En moi Pas le souvenir précis D'une douleur passée Pas l'appréhension D'une catastrophe A venir Mais l'angoisse Ici et maintenant Sans cause claire Dans le présent non plus Sinon le sentiment D'être en vie Dans un corps Écrasé Je n'ai pas peur Ni de la maladie Ni de la mort Puisqu'elle lui mettrai faim Et pourtant Cela ressemble à la peur Mais une peur sans raison Sans danger Sur quoi raisonner Sans bête À prendre par les cordes L'angoisse Qui se ramène le matin Comme une servante Chargée de mon réveil L'angoisse Qui envahit mon corps Comme si mes paupières En actionnel Décliquent N'a donc pas De consistance C'est du vide Du vide Du vide Compressé Entre les côtes Quoique Dans la gorge Le rocher de sisyphe Soit assez difficile À mouvoir Ne parlons pas De le réduire en poudre L'angoisse C'est du perdu Du perdu Qui perdure Qui fait son trou Perdre Perdre Et répéter Sont des infinitifs Qui se répondent Chante en canon En fugue À l'infini Point contre point Jamais fini Pas de point final Si je n'avais rien perdu Je n'aurais pas à répéter Tout serait là Rien à redire Pour que ça se répète Il faut que ça ait disparu Ça disparaît Ça rate Ça disparate Et ça recommence Litanie des abandons Mélopée des solitudes Me revoit la bébé Qu'on ne vient pas chercher Mais j'ai cessé De m'époumonner Je suis silence L'angoisse se répète Donc elle s'apprend Elle s'apprivoise À la longue À force On la connaît Comme si on l'avait faite Ça devient la comptine du matin La ritournelle On en rirait presque Pète et répète Sont dans un bateau Pète, tombe à l'eau Qu'est-ce qui reste ? Seules deux choses Viennent casser La frise monotone De l'angoisse L'amour Et l'écriture L'un Comble les découpes Du vide au plafond De la chambre Et fait des murs Un paysage exotique Aux yeux qui s'ouvrent Se réveiller aimé Est une résurrection quotidienne Une insurrection renouvelée Contre l'ennui Le temps La mort L'autre Nous met debout Par le souvenir Qu'on a d'en être libre Écrire soulève Le dessus du cercueil On respire plus large Même si on reste Trois heures A malmener la même phrase On a le sentiment Non d'un ressassement Mais d'un renouvellement Continu Libéré de la domination De la peur Et des heures Tout est passage Flux Sans venant Et sans allant On devient chinois Quand on l'écrit Pour autant On n'en est pas quitte Avec l'angoisse Si on perd l'amour Si on perd le fil Elle rapplique En dérapant Sur les skis De ses sifflantes Tout chousse Pas le temps de dire Ouf Vous voilà fou La tête en vrille Et le cœur en berne Berné On perd la boule Mais on en sent la forme Au creux de la lorge Départ définitif Et durable De l'être aîné Jamais Seigneur Jamais Chapitre suivant Elle traite des sujets Comme ça Les uns après les autres Dans les chapitres Il tue la vieille dame De 365 coups de couteau 35 blessures A l'arme blanche Ont été relevées Sur le corps de l'enfant Il la frappe A 65 reprises Avec un couteau de cuisine 35 douilles ont été retrouvées Sur place L'effet d'hiver Qui mentionne Parce qu'il est démesuré Le nombre de coups De plaies Me laissent toujours Stupide Les yeux fixés Sur le journal Je n'y crois pas Je ne peux me représenter La chose Elle est impensable Je ne la pense pas Elle me cloue A une angoisse Qu'on pourrait dire Incalculable Une fois L'hébétude Était si grande Que j'ai voulu M'en libérer Par une action concrète J'ai pris un stylo Dans ma main Et j'ai commencé A frapper Un oreiller Je voulais voir Si c'était physiquement Possible De répéter 365 fois Le même mouvement Du bras Se levant Et s'abaissant Sur une cible Autant de fois Qu'il y a deux jours Dans un an Je voulais vérifier Qu'on pouvait le faire Je n'ai pas pu aller Au-delà d'une trentaine Tant je ressentais Dans mon corps Une lassitude gênante Une sorte d'écœurement Du geste Je n'étais pas En train de tuer Quelqu'un Et ma raison Était entière Sauf à penser Qu'il faut être Un peu marteau Pour se livrer A ce genre D'expérience Ce qui explique Sans doute Mon ennui Mais j'ai vaguement Pressenti Dans cet exercice Macabre Que la répétition Pouvait amener Jusqu'à la trance A cet état second Où s'annulent Les efforts du corps Où s'effacent Le souvenir de soi Pour s'enfoncer Dans l'autre Ce double misérable Je sors de mon corps Et m'anéantit Dans la mort Que je donne Aucune fatigue Donc Aucune pensée Qui m'arrête Tel un dervige tourneur A force de recommencer Le geste hypnotique Intourni me vient Léger d'abord Je continue Je continue Puis plus fort A mort A mort Je m'assure Que ça tue Que ça tue Bien J'assure Quand la haine Passe à l'acte Elle s'enivre Dans la trance Qui est transition Vers rien Néant Nada Zénith Nadir Haut Bas Mon poing serré Est comme un piston Entre ciel et terre Jour et nuit Je vois rouge Je saigne à blanc Puis c'est la nuit Le bras répète Ce que ressasse la haine Ce que mouline la folie Ces meurtres là Sont des mécaniques Je répète l'acte De me donner la mort Qui est ma seule chance De vivre Je vis mort Mais je vis Et si alors Ce n'était pas la fatigue Qui arrêtait le geste Servant le crime Pas une défaillance Du corps Mais au contraire Une expansion Une exaltation Une exultation On croit que le mal S'essouffle Que la rage Taquicarde Que la violence Finit par attraper Une crampe Et si c'était la paix Qui faisait cesser Le mouvement Si le mal En se répétant Donnait l'accès A un divin bien-être Comme les croyants Aégrènent les prières En dévidant leurs chapelets Comme les habitués Du rosaire Disent et redisent Chaque jour 150 Ave Maria Comme les six Pris A l'aide d'une corde A 99 nœuds Conquérant par cet exercice Un fragile état de grâce Une sérénité Une sérénité Qu'on peut A juste titre Dire précaire C'est-à-dire Obtenue par la prière De même L'acharnement meurtrier Vise-t-il peut-être A la conquête du calme Qui suit la tempête Peut-être Ceux qui tuent Jusqu'à plus soif N'ont-ils pas d'autre moyen De se purger du démon Qui les dévore Le geste de frapper Encore Est alors un mantra Funeste Récitant la perte De la paix Manas En sanskrit Signifie Arme de l'esprit Ces crimes sont des mantras Dont chaque syllabe Serait un coup En Afrique La trans Égage de vérité Le bon et le vrai Doivent naître Du vertige lui-même Né de la répétition La trans Meurtrière Poursuit son propre rêve De bien Fait moins de vérité Que d'oubli Moins de savoir Que de néant Le but est le même Que celui du rosaire Il s'agit de se Sauver La douleur La haine Le passé La honte Ça passe On redit des mots On refait des gestes Répéter Nous prend en pitié Alors on peut s'arrêter La litanie Se dilue Dans la joie Contemplative La mélopée Se fond Dans la contemplation L'encore Du coup Qui est littéralement Un encore Cesse On en sort Certains criminels En série Qui respectent Minutieusement Un scénario Identique Se disent Heureux Après l'acte de mort Apaisés Pacifiés Deuxi 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 Tous les jours, dès huit heures du matin, ma grand-mère faisait le ménage. En robe de chambre, les cheveux encore ramassés dans un filet rose ou bleu qui sentait la poudre de riz, elle astiquait les meubles, soulevait les bibelots, époustait les livres, secouait les rideaux, tapotait les coussins, frottait les poignées des portes et les cadres des tableaux. Elle le faisait dans un ordre immuable, passant d'une pièce à l'autre avec une régularité horaire si parfaite qu'à 8h15 on était sûr de la trouver dans le bureau et à 8h30 au salon. Je revois sa main disparue dans les plis d'un chiffon orange aller et venir sur le dessus des meubles où nul grain de poussière n'avait eu le temps de se déposer. Ce retour des mêmes gestes dans les mêmes lieux était pour moi, enfant, la monnaie à double face de l'âge adulte. J'étais rassurée de savoir toujours, aussi bien que d'un buffet ou d'une armoire, où était ma grand-mère. Je me disais, c'est ça, être adulte. C'est être à sa place. Et la peur de l'avenir s'effaçait. En même temps, j'étais saisie d'angoisse devant cet emploi du temps sans faille. Ce qu'on apprenait en classe, c'était déjà cela qu'il nous faudrait reconfirmer sans cesse. Reste à ta place, retourne à ta place, tiens en place. L'après-midi, souvent, elle repassait. Je revois sa main. Aller venir sur la housse en coton épais, où s'élaguait la montagne de linge. Revenir sans cesse sur les mêmes plis tenaces. Ressasser le plat. Rabâcher l'impeccable. Et j'avais honte à l'idée qu'en enfilant simplement ma robe ou en sautant sur mon lit, j'allais défaire ce que l'avait passé des heures à refaire. Un monde lisse et net. Et pour aussi dire, en vivant ma vie, la froid, c'est elle. Parfois encore, elle cousait. Ou plutôt, elle recousait. Il s'agissait de reprendre un ourlet d'effet, de ravauder une vieille chaussette, de rapiesser un pantalon. Elle n'était pas une couturière inventive. Ne faisait que restaurer l'uniformité en cachant les trous, que raccommoder le vide, que revenir si possible à l'état antérieur. Elle reprisait. Donc, Camille Laurence. Je l'ai connue en 2000. En quelle année ? Quand je suis rentrée du Maroc, je pense que c'était... Ah oui, oui. 95... 95... 95... 95... Elle s'entrait du Maroc. 96... 96... Le livre est paru en 95. Et donc, elle rentrait du Maroc. Elle avait... C'était donc un an, deux ans, après avoir perdu... Oui, il faudrait que vous preniez le micro. Après avoir perdu son enfant, Philippe, qui a vécu... Deux jours ? Un jour. Un jour. Elle avait déjà écrit beaucoup de livres avant. Sa littérature a changé à partir de ce fait et ce livre. Et donc, nous, c'est à peu près à ce moment-là qu'on s'est connus. Elle habitait Pézenas. J'habitais Montpellier. Et très franchement, j'aurais eu du mal à survivre si elle n'avait pas été à 30 kilomètres. C'était... Je crois qu'on était vraiment contentes de se retrouver. Donc voilà. Écoutez, voilà. Là, maintenant, à nous de jouer. Je voulais juste dire qu'il y avait des livres en témoigné, en lisant ses extraits, dire comment moi je les lisais et puis dire que il y avait aussi des êtres humains qui s'efforcent de les faire. Je ne sais pas si on commence à prendre des cafés croissants, etc. Et qu'ensuite, on peut parler. Si vous voulez. D'abord, dire... Je pense que je le dis aussi au nom de Camille, de remercier Christine du geste magnifique, extrêmement généreux qu'elle fait en lisant, en prenant en charge les mots qu'on a écrits et en le faisant bien mieux que moi, je ne le ferais. En tout cas, ça me demanderait quelque chose dont je ne me sens pas souvent capable, disons. Donc voilà, je voulais commencer par ça. Je voulais dire aussi quelque chose à propos de l'écriture. Parfois, on dit qu'il y a deux sortes d'écrivains. Il y a les écrivains qui écrivent toujours la même chose et puis les écrivains qui explorent une nouvelle chose à chaque fois. Et en fait, moi, j'ai compris qu'il n'y avait qu'un seul type d'écrivain. Donc pour moi, il y a seulement ceux qui répètent toujours la même chose qui sont des écrivains. Donc comme Christine le fait, comme Camille le fait, et ce texte sur la répétition, c'est amusant parce que j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils auraient aimé écrire ce livre sur la répétition. Sûrement l'aurait-il écrit autrement, mais... J'aurais dû me le dire. Et je lis dans le sien que c'était quelque chose qu'elle prenait derrière elle. Donc moi, en le lisant, c'est quelque chose que j'avais déjà compris que ce que moi, j'appelais la littérature, en fait, avait à voir avec le fait de reprendre de remettre sur le métier, on pourrait le dire dans des termes beaucoup plus anciens que les nôtres, les reprendre, justement, pour les porter plus loin ou pour les porter ailleurs. C'est des... La répétition est toujours aussi une forme de reprise et de déplacement. Et ce que j'ai appris et que je ne savais pas avant, c'est... Je l'ai appris dans le livre de Camille, mais ça me permet aussi de comprendre ce que j'aime dans les livres de Christine, c'est que l'écrivain, c'est aussi celui qui répète un secret qu'on lui a demandé de ne pas répéter et qui... rond... Enfin, qui... 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 qui ronde une sorte de contrat ou de pacte passé. précise qu'il y a un petit... dans son livre... Ah non, parce que ça, chacun va découvrir peut-être. À un moment, la grand-mère que vous avez vue passer au début et épouser ses meubles dit à la petite fille sur tout ça, ne le répète jamais. Et... il me semble que... Enfin, tout à coup, en lisant ça, je me dis, tiens, ça, c'est cette répétition-là que j'apprends dans ce livre et qui me fait comprendre que l'écrivain, ce n'est pas seulement celui qui est dans la reprise acharné des mêmes choses, mais qui, ce faisant, fait quelque chose qu'on lui a demandé de ne pas faire. Oui, c'est drôle que vous parliez de... du théâtre, de cette idée que... on peut mourir chaque jour au théâtre et... on revit, on ressuscite parce que c'est... c'est une scène que je reprends dans le dernier chapitre de mon livre où je raconte que je suis allée voir L'espace furieux de Valère Novarina et à la toute fin, il y a un des comédiens qui est à terre, qui est supposé être mort et l'autre lui tend la main, un autre lui tend la main et lui dit relève-toi, celui qui est à terre dit pourquoi et il dit parce que la mort n'est pas vraie. Et je trouve ça merveilleux et c'est vraiment une grande expérience de théâtre pour moi, spectatrice, parce que... je lui disais mais c'est formidable d'être comédien parce que j'imaginais la joie du comédien justement à terre et puis on lui dit la mort n'est pas vraie, il se relève et qu'effectivement elle n'est pas vraie parce qu'elle vient saluer et puis... je trouvais ça absolument extraordinaire c'est... voilà, c'est une expérience qui est sans doute un peu différente de celle que je peux avoir comme écrivain mais je la... je comprends la jubilation que ça peut être. Oui, je pense que cette... non, je... cette joie en effet, je pense que c'est peut-être ça qui fait que... comment dire... c'est ça qui nous rend heureux en fait que ce soit... enfin, que ce soit pas vrai c'est-à-dire que quand on écrit forcément on le fait à partir du réel et les gens peuvent vous reprocher oui mais enfin ce que tu dis c'est vrai et donc tu peux pas écrire ça parce que ça s'est vraiment passé etc. on nous reproche d'avoir écrit quelque chose qui a réellement eu lieu alors que nous ce qui nous rend mais tellement heureux c'est que justement ce n'est pas réel et qu'on le sait puisqu'on l'a fait on l'a écrit on s'est levé tous les matins pour écrire quelque chose qui n'existe pas pour créer un monde irréel quelque chose qui n'existe pas et on nous dit mais enfin ça existe t'as raconté un truc que j'ai vu qui s'est passé etc. tu m'as mis en scène mais comment t'as fait faire un truc pareil mais c'est une autre et alors là évidemment alors bien sûr c'est un dialogue de sourds enfin c'est on ne peut pas se comprendre c'est impossible parce que vous vous avez une joie incroyable qui dit voilà j'ai fait un monde qui n'existe pas c'est extraordinaire et qui en même temps permet d'apporter un savoir sur le monde qui existe quoi de mieux à notre avis rien je dis nous c'est pour ça qui donne le sentiment parfois et qu'il y a des personnes qui ne te comprennent pas c'est que justement cette lucidité cette explication dont tu parles elle rend peut-être ce réel sur-existant c'est-à-dire que effectivement moi je vois très bien ce que tu veux dire mais que pour certains lecteurs ou pour certaines personnes c'est comme si voilà il était devenu réel oui mais moi je pense pas que ce soit ça je pense que c'est la joie je pense que c'est parce qu'on est content je pense que c'est parce qu'on est content d'avoir fait quelque chose qui n'existe pas alors que les gens veulent toujours faire des choses qui existent de façon à avoir le pouvoir dessus si tu fais quelque chose qui n'existe pas les gens vont pas pouvoir avoir le pouvoir dessus c'est impossible puisque ça n'existe pas donc ça sera un pouvoir qui n'existe pas donc je crois que c'est complètement enfin voilà moi je pense ça qu'est-ce que tu penses Laurence ? oui la joie parce que je pensais ça parce que quand quand je vois alors pardonnez-moi j'appelle Laurence Laurence parce que c'est son vrai prénom je le répète pardon c'est pas du tout parce que c'est ma vieille copine de chambré absolument pas j'appelle vraiment Laurence et donc c'est parce que c'est quand même incroyable de te voir tout à l'heure dire c'était super je suis allée voir un spectacle et en fait l'acteur n'était pas mort et alors donc il y a un type qui a dit vas-y tu peux donner si la mort n'est pas vraie et elle est très contente de ça et ça lui va ça lui suffit elle a passé une bonne journée parce qu'elle a vu ça donc c'est sûr que chez des êtres adultes on se dit mais je sais pas et pour ce que tu disais oui mais ça met en lumière mais je sais pas ça fait écho à ce que tu rappelais que j'avais dit une fois et qu'il y avait été important pour toi je me suis souvenu du mot que j'avais utilisé c'est le mot de confusion entre le réel et la littérature moi c'est ça qui m'intéresse c'est-à-dire l'idée de distinguer de dire voilà ça c'est ça c'est réellement passé ou ça c'est de la littérature cette distinction m'intéresse pas en fait parce que je trouve que ce qui est fort c'est c'est qu'on se trompe c'est qu'on peut se tromper et qu'on sait plus pour moi c'est ça la puissance d'éclaircissement en fait c'est quelque chose d'assez la question de la répétition dans l'écriture elle est enfin bon c'est pas exactement comme ça parce qu'il se trouve qu'un jour j'ai envoyé un texto à Jacques Alain Miller action assez banale somme toute mais enfin qui est en train d'avoir un destin quand même ça fait à peu près deux mois qu'on parle de ce texto où je lui disais quelque chose parce qu'il avait écrit à propos d'un texte que j'avais écrit il faisait un commentaire et je lui ai attendu en le remerciant et j'ai eu cette phrase écrire est toujours une surprise dans le texto que je lui ai envoyé et donc ça m'a intéressé et il a reparlé donc non pas de répétition c'est c'est une surprise on ne s'y attend pas on cherche à écrire et pourtant quand ça arrive qu'est-ce que c'est ? on est surpris par ce qui est en train d'arriver comme si on ne l'avait absolument pas imaginé parce qu'en fait c'est vrai on ne l'a pas imaginé écrire n'est pas quelque chose qu'on peut imaginer c'est quelque chose qui survient alors après bien sûr la question de la répétition de la lecture de la relecture du travail tout ça bien sûr mais qu'est-ce que oui moi je crois exactement ça ce qui est répété ce sont des rituels qui de conduite à l'écriture ça peut être aussi des rituels tout à fait matériels donc de se mettre à sa table de travail à telle heure ou avec après avoir lu tel café et avec tel ordinateur avec tel stylo tel papier mais il n'y a pas du tout ce phénomène du geste qu'évoquait Nora Kriel du geste où on peut refaire peut-être mille fois le même trait c'était Matisse dont tu parlais mais parce que même quand on refait cinquante fois la même phrase en fait c'est justement jamais la même c'est bien l'ennui vas-y prends le micro non je ne trouve pas que ce soit l'ennui parce que quand on dit recommencer c'est comme quand on dit recommencer je vais recommencer ma lettre c'est que on ne veut pas la refaire à l'identique donc on recommence mais c'est toujours c'est toujours nouveau et est-ce que monsieur vous voulez vous exprimer de nouveau sur ce que vous disiez et alors oui justement à propos de de l'humour je voulais peut-être lire juste un tout petit passage de mon texte où justement j'évoque certaines figures de voilà que j'ai reconnues un peu comme des comme des figures proches de bêtes de cirque qui pouvaient pratiquer justement cet humour ou ironie contre l'angoisse et donc juste quelques lignes donc à propos d'un personnage qui s'appelle Bob dans le texte je pense aujourd'hui que l'ironie au moyen de laquelle il déplaçait les faits et les discours transformant ainsi la comédie de la vie en grande farce sensible dessinait avec précision la forme de la survie c'est-à-dire de la vie inverse relevant le marquant et le mémorable abandonnant la matière à la terre et au vert l'ironie met le monde à l'envers elle piétine la bêtise et les manquements allège les choses vraiment graves dramatise les petites thèses de chacun l'ironie fait de celui qui la pratique avec un art extrême un qui est déjà mort non parce qu'il serait emmuré dans l'absence ou réduit à des mouvements presque imperceptibles mais parce qu'il porte un savoir de la mort que rien ni l'amour ni l'art ni la politique ne vient conjurer c'est d'ailleurs cela qu'il transmet avoir connu quelqu'un qui le savait rend à jamais inconsolable je ne puis être consolé de sa mort car la mort est sans ironie et si la vie ironique est bien porteuse d'un savoir de la mort la mort ne porte pas inversement avec elle un savoir de la vie et je suis inconsolable tout court car ce savoir-là même s'il pousse au rire et à l'ivresse il ne ménage aucune échappée au désespoir ni n'offre de moment parfait bien sûr mais j'avais besoin de l'ironie sur cette question de la vie inverse mais en réalité là je pense que la manière dont je décris l'ironie ici est très proche de ce que et notamment dans la culture yiddish on appelle l'humour c'est-à-dire un lien comme ça très étroit avec la survie et la mort et la survie mais moi je voudrais poser une question à mes deux invités qui sont toutes les deux à des stages différents et il en fait des choix un tout petit peu différents qui justement ont eu à un moment un choix à faire entre écrire ne pas écrire faire les deux ou pas donc pratiquer cette activité comique qui est l'écriture qui est de préférer le monde qui n'existe pas les mots comme ça sans leur poids plutôt que de travailler à construire des choses dans le monde réel avec un vrai travail toutes les deux au départ enfin et Tiffaine en tout cas sont enseignantes je sais que pour Tiffaine Samwayo c'est et ça a été parfois très difficile j'en ai beaucoup parlé avec elle quand elle était en train d'écrire le livre qu'elle publie là et je voudrais bien qu'elle en parle un petit peu de qu'est-ce que c'est comment on fait quand on est professeur quand on quand on a un métier dans le monde réel comment on fait pour se décider est-ce qu'on a honte je sais que ça a été une question pour elle est-ce que est-ce qu'on a honte d'écrire ou est-ce qu'on a honte de travailler c'est quoi comment ça se passe et pour ce qui est de Camille Laurence moi quand je l'ai connue elle était encore enseignante au lycée ou au collège de Pesnas au lycée et puis ensuite elle a eu un succès important avec un prix féminin pour un livre qui était dans ses bras-là qui lui a fait se poser la question est-ce que je continue à travailler comme enseignante ou est-ce que je m'arrête puisque là elle avait un succès donc avec de l'argent qui lui permettait éventuellement de ne plus faire ce métier d'enseignante elle a beaucoup hésité pas du tout la même chose pour la retraite m'avait-elle dit à l'époque et finalement elle a pris le choix de ne faire que écrire donc moi ça m'intéresserait d'entendre parler je ne sais pas si ça peut m'intéresser c'est intéressant aussi non mais à travers toutes les deux oui moi j'ai fait le choix parce que je voulais le faire je ne sais pas si Tiffany aurait fait le même choix si elle avait pu économiquement cela dit je ne suis pas sûre que ça soit antinomique enfin là j'ai repris quelques heures de cours il y a quand même quelque chose de fort aussi dans le fait de transmettre quelque chose de ce que c'est que la littérature pour des jeunes gens qui souvent ne connaissent pas grand chose enfin ce n'est pas une question de culture c'est-à-dire leur parler raconter la vie de Victor Hugo comme on peut faire peut-être dans les classes de collège mais essayer de faire passer une joie justement une joie du texte littéraire qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça nous fait qu'est-ce que pourquoi c'est indispensable donc j'étais contente d'arrêter d'enseigner j'étais très contente parce que j'avais envie de temps de pouvoir écrire quand je voulais d'y passer des heures le jour la nuit de ne pas avoir d'horaires les fameux horaires de ma grand-mère je n'avais pas envie du tout qu'on sache où me trouver dans la salle numéro de temps au lycée à telle heure et donc ça c'était bien mais je pense qu'on peut faire les deux donc c'est ton choix à toi mon choix oui mon choix je ne le regrette pas même si effectivement pour la retraite c'est la même chose et toi Tiffany tu veux parler par exemple de comment ça s'est passé je me souviens on a eu des discussions pendant que tu écrivais ce livre et c'était quand même je ne sais pas si c'est possible pour toi d'en parler mais en tout cas je sais que c'était quand même c'était pas simple aussi ça cette idée que moi j'aimerais bien faire passer si c'est pas la joie de la littérature c'est au contraire que les livres sont là et que franchement c'est pas que les livres finissent par arriver mais enfin il y a beaucoup de ça n'arrive pas tout seul enfin c'est quand même assez difficile de les faire advenir bon moi je vais pas parler peut-être de toute façon je parle dans le livre de ce sentiment de honte qui était très fort qui rendait difficile d'assumer le fait d'écrire ou de vouloir écrire donc ça je vais pas spécialement en parler en fait ça a déterminé beaucoup de choses c'est dans ces stratégies de camouflage et bien faire beaucoup d'études etc ça faisait partie de ces stratégies après j'ai eu aussi un certain plaisir camoufler soi ou camoufler le travail de l'écriture qui est au fond de soi oui camoufler le travail de l'écriture qui est au fond de soi derrière ce que j'appelle justement une forme de singerie qui est de maîtriser le discours c'est à dire que les études que j'ai faites sont des études qui visent à vous donner une certaine autorité sur le langage sur les discours sur les textes et donc après il y a tout ce travail d'essayer de défaire cette autorité et puis par moments c'est ça qui était difficile donc je ne placerais pas ça d'un point de vue social de toute façon moi je n'ai pas vraiment le choix mais je pense qu'on l'a toujours on peut très bien vivre très pauvrement donc si je dis j'ai pas le choix on pourrait très bien me dire oui parce que tu ne veux pas l'avoir donc sur un autre terrain je dirais qu'aujourd'hui ce qui est compliqué c'est que j'accepte de faire ce travail où j'éprouve comme nécessaire de faire ce travail de renversement des discours autoritaires et j'essaye de le faire même dans mon enseignement c'est-à-dire que maintenant j'essaye de parler de moins en moins dans mes cours et je me rends compte qu'il se passe des choses quand je fais ça et c'est surtout parce que j'ai compris à un moment et c'est ce qui me touche aussi qu'on soit ici trois femmes qu'on essaye aussi de faire ça j'ai eu conscience à un moment que je n'étais pas vraiment incluse dans ces discours que j'avais appris et que je répétais sans réfléchir parce qu'on me disait mais oui mais le jeu de la philosophie c'est un neutre et puis tout d'un coup je me suis dit mais ça veut dire quoi le neutre en fait non c'est pas vrai c'est pas neutre et que je ne pouvais plus me camoufler derrière cette espèce de grand camouflage qui est le neutre de la raison et etc donc maintenant ce qui était très difficile et dont je parlais beaucoup à Christine parce que je savais qu'elle me comprenait c'était d'essayer de lire tout ça sans sans justement passer par l'autorité du discours c'est à dire que elle a dit que c'était un essai enfin personne ne sait ce que c'est moi-même je ne sais pas ce que c'est c'est à dire que c'est pas vraiment un essai mais c'est pas vraiment non plus enfin c'est un peu un récit parce que récit ça ne veut rien dire de tout mais justement j'essaye de ne pas retrouver des sortes de de mécaniques qui soient ces mécaniques là mais ce qui était difficile c'est que ça aurait été plus facile pour moi si j'avais pu dire tout ça de façon enfin avec c'est ça que je te disais et c'est vrai que du coup la montre s'est inversée c'est à dire que c'est cette difficulté aussi par rapport à à mes collègues mes étudiants etc c'est pas facile disons que ça s'est inversé socialement il y a une difficulté qui est de s'exposer de cette façon là on se dit mais pourquoi on le sait quoi pourquoi bon donc là ça va parce que parce que j'ai eu des lectrices des lecteurs etc mais je me disais si je le disais à Christine s'il se trouve que ce livre n'est absolument pas entendu c'est très très c'est mortel vraiment je ne sais pas si vous m'autorisez Jacques Allant à raconter une chose d'ailleurs que vous pourrez corriger mais qui m'avait qui m'avait beaucoup intéressée dans une conversation qu'on a eu il y a quelque temps sur ce même sujet vous n'avez pas encore autorisé à propos de je vous parlais je m'appelle ma fille qui a 20 ans et je disais que elle a 20 ans donc elle commence à faire des études enfin bon etc et elle n'est pas contente ça ne va pas elle s'ennuie enfin bon elle s'ennuie en cours voilà elle a pourtant choisi elle fait de l'histoire de l'art enfin ça ne va pas et je disais à Jacques Allant-Miller que peut-être que j'avais l'impression moi dans mon point de vue qu'elle avait décidé ou elle était convaincue qu'elle n'était pas artiste et qu'elle ne le serait jamais et que c'était une douleur pour elle j'avais l'impression je peux aller jusqu'à pleurer parfois c'est une question de ça elle et que pour autant elle a décidé ça et vous ne l'en ferez pas démordre elle a 20 ans madame n'est pas artiste et elle en est sûre et je disais à Jacques Allant-Miller je disais quand même à 20 ans comment est-ce qu'on peut savoir un truc pareil et sa réponse m'a beaucoup intéressée je ne sais pas si vous vous en souvenez c'était quelque chose comme moi à 20 ans je savais que je n'étais pas artiste et je ne souhaitais pas l'être parce que j'avais compris que ce qui m'intéressait que ça ne m'intéressait pas d'être artiste parce que ça voulait dire être artiste accepter que des choses me dépassent et ça ne m'allait pas c'était ça et je trouvais ça très ça m'a ça m'a ça m'a beaucoup intéressée ça m'a comme si tout d'un coup quelque chose m'était expliqué et j'ai l'impression Tiffin que c'est un petit peu cette chose là qui se passe aussi quand Tiffin explique que dans son travail de professeur quelque chose qui te dépasse ben voilà tu vas en faire ton affaire tu vas l'étudier ça ne te dépassera plus alors que dans l'écriture c'est autre chose je ne sais pas disons que j'ai longtemps pensé ça je crois que je ne me pense plus ça ne veut pas dire que je ne me pratique plus ça me charge c'est une question de la solidarité j'y reviens parce qu'on parlait tout à l'heure c'est-à-dire que bien entendu écrire n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas de lecteur ça c'est mais aucun 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 pas de lecteur pas de publication enfin etc aucun sens autrement dit si ce truc qui n'existe pas et qui était et que celui qui écrit propose il n'y avait pas des gens qui avaient envie de s'en saisir aussi sinon ça n'a aucun intérêt voilà oui puisque la place de laquelle je suis je suis à la place de cet être de toi de toi je suis à la place – Sous-titrage FR 2021